Fin 2014, Parrot a commercialisé un drone de loisirs d'un nouveau genre, le Bebop. Aujourd'hui, après quelques indispensables mises à jour, il a gagné en fiabilité, et c'est un vrai jeu d'enfant de le faire voler. Mais son véritable atout, c'est qu'il intègre une caméra donnant une image d'une quasi-parfaite stabilité. C'est magique, sur une tablette en tout cas. Parce que de retour à la maison, sur un écran haute définition, les passionnés de belles images aériennes faites maison, et il y en a, risquent de très vite se retrouver limités. En effet, pour réduire un bruit de capteur présent même dans de bonnes conditions de lumière, le Bebop applique un filtre anti-bruit bien trop destructeur. Tous les détails ont disparu, et pour gommer cette impression de mollesse, le Bebop applique ensuite un renforcement des contours largement trop marqués. Au final, l'image ressemble davantage à une peinture à l'huile animée plutôt qu'à une vidéo réelle. Alors, y a-t-il moyen de faire mieux avec cette première version matérielle du Bebop ? Ce matin, malgré un ciel blanchâtre, les conditions lumineuses semblaient correctes pour faire une expérience. A 50 mètres d'altitude, j'ai coupé l'enregistrement vidéo pour faire une photo DNG, c'est-à-dire brut de capteur, du même point de vue. De retour à la maison, j'ai recadré le DNG, puis j'ai appliqué un filtre anti-bruit plus sélectif et moins destructif. J'ai accentué les contours, mais plus doucement. Et j'ai enfin amélioré la courbe gamma de l'image. Et comme on dit, y a pas photo. L'image est enfin réelle, fouillée, peut-être un peu bruitée, mais riche de détails. Donc cette première version du Bebop peut mieux faire. Alors, en suivant les traces des premiers hackers, je fouille dans ces entrailles pour tenter de modifier ces filtres si destructeurs. Je finis par trouver plusieurs fichiers au nom évocateur, l'un d'eux finissant par NR comme Noise Reduction, mais dont le contenu semble totalement incompréhensible, une sorte de matrice. Et un autre finissant par Curves, déjà plus compréhensible une fois représenté. Juste pour essayer, je tente une autre forme de courbe. Mais après redémarrage du Bebop, il n'y eut strictement aucune différence de gamma à l'image. L'enquête se poursuit du côté de Dragon Prog. Il s'agit du logiciel interne gérant la quasi-totalité des fonctions du drone. Je découvre dans son code que du texte évoque la bonne prise en compte ou non de ces fameux filtres. Mais l'analyse des options de lignes de commande n'indique rien qui pourrait forcer leur prise en compte. Au passage, on y découvre quand même des options pour gérer l'exposition et la balance des blancs manuellement. Et ça marche. Est-ce que Parrot aura la bonne idée de les ajouter dans un mode avancé de la prochaine mise à jour de Free Flight ? Voilà, mon enquête s'arrête là. C'est rageant de savoir qu'on pourrait obtenir de bien meilleures images de ce Bebop. Son capteur en est capable. Le débit des fichiers le permet. Et si l'absence de filtres de meilleure qualité est là pour économiser de la puissance processeur, Parrot pourrait s'inspirer de la solution proposée par GoPro et ainsi ajouter un mode Protune. Nous obtiendrions alors des fichiers peut-être moins flatteurs, mais suffisamment riches pour ensuite les traiter chacun chez soi sur son logiciel de montage préféré, avec des filtres plus évolués, comme le fameux Nid vidéo, qui supprime incroyablement bien le bruit une fois bien réglé. Alors, la question finale est, de Parrot ou des hackers, qui dégainera le premier ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada